Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on va voir des secrets, donc des choses que personne ne vous partage et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous perdez de l'argent sur les marchés. Donc tout d'abord le plus important que j'ai à vous partager dans cette vidéo, c'est ce gros cœur pour vous partager un petit peu d'amour. Maintenant on peut commencer la vidéo. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que les gens en général, ils achètent haut, donc ici je vais mettre un petit B pour bas et comme ça ça illustre bien la chose, et ils vendent bas, donc je mets un S pour sel, alors qu'on serait censé plutôt pour gagner de l'argent acheter bas ici, donc je vais mettre un B encore une fois pour buy, donc c'est acheter en fait mais en anglais, pour ceux qui ne sont pas super bons en anglais, et ici on est censé vendre haut pour gagner de l'argent, pour encaisser une plus-value et non pas pour perdre de l'argent, ce que la majorité des gens font. Et donc pour acheter bas et vendre haut, il faut devenir un requin, il faut vraiment être à l'aise avec les marchés financiers, et surtout là dans cette vidéo on va parler, vous savez comme d'habitude, là je mets un gros B, mais c'est pas pour buy, c'est plutôt pour bitcoin, voilà on va essayer de dessiner un bitcoin comme d'habitude, mais super dessin, voilà c'est ça, ça c'est mon art, ça ressemble plus à des fesses qu'un bitcoin, bref tout ça c'est pour vous dire que dans cette vidéo je vais vous expliquer en détail avec des exemples sur des graphiques, pourquoi est-ce que les gens achètent haut et vendent bas, et perdent tout le temps de l'argent, et exactement ce qui est en train de se passer en ce moment au final. Bon allez, let's go, c'est parti ! Donc voilà, maintenant on va voir ce qui se passe au cours d'un cycle de bulles spéculatives, souvent, il y a le marché qui est en phase d'abord d'accumulation, il y a des volumes qui sont accumulés par des mains fortes, donc on va dire par les requins, je ne saurais dessiner un requin, donc je vais dessiner quelque chose qui ressemble plus ou moins à un requin, ça on va dire que c'est un requin, je sais qu'il est super beau mon requin, mais voilà, donc il y a eux qui achètent ici, ou on pourrait dire même plutôt des baleines, et ensuite on a les prix qui commencent à monter, qui n'ont pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de puissance, ça monte doucement, on va dire ça comme ça, et là on passe dans une phase d'excitation, parce que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a un actif qui ne fait que de monter, et que voilà, que ça vaut le coup peut-être d'acheter, il y a la cupidité qui rentre en jeu, donc il y a des gens qui commencent à s'intéresser là, qui se disent ok, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter, voilà, il y a plein de petits bonhommes qui viennent, sauf qu'ils se disent mais c'est déjà trop haut, je n'ai pas acheté à ce prix là, vu à quel point ça a déjà monté, donc autant attendre une correction, pour pouvoir me positionner bas, parce que les gens ont cette optique, et pensent dans leur tête qu'ils peuvent acheter bas, et vendre haut, mais si vous voulez acheter bas, alors déjà, il fallait acheter dans cette phase là, donc dans la phase des mains fortes, dans la phase d'accumulation, là où il y a les requins, ou les baleines, ce que vous voulez, parce que dans cette phase là, les gens ils accumulent tellement de positions, pour des prix qui ne sont pas chers, parce qu'on est vraiment bas, qu'en fait, quand ils veulent vendre, ils ont tellement de volume, qu'ils peuvent vraiment retourner le marché, donc ce qui se passe, c'est que voilà du coup, ils attendent que ça baisse, sauf que ça ne baisse jamais vraiment, ou alors ça ne corrige pas assez pour eux, et ils ne se positionnent pas les gens, qui deviennent intéressés, donc ils sont excités, ça ne fait que de monter, ça monte, et au final, ils arrivent à un certain niveau, où ils se disent, mais je n'arrive jamais à choper de correction, on dirait que c'est impossible, on dirait que ce marché, il ne fait que de monter, si je ne rentre pas, je ne vais jamais gagner d'argent, donc ils se disent encore une fois, parfois, je vais attendre la prochaine correction, et voilà, il n'y a pas de correction qui se dessine, et ils disent, bon, c'est bon, je rentre, et ils rentrent par exemple, à ce niveau, ils disent, c'est bon, let's go, ça va continuer à monter, je vais gagner de l'argent, parfois, ça monte encore un petit peu, sauf que dès que ça commence à se cracher, ils ne comprennent rien, parce qu'au final, ceux qui se sont positionnés ici, eh bien, eux, ils vendent ici, ceux qui se sont positionnés en bas, ceux qui ont acheté en bas, eh bien, ils vont vendre haut, parce qu'à partir de certains niveaux de prix, ça vaut le coup de vendre, et ils vont vendre haut, dans la majorité des cas, il n'y a plus assez de mains faibles, pour soutenir ces ventes, on a le prix qui commence à baisser, parce que vous savez que le prix, c'est le résultat offre-demande, donc si jamais on a beaucoup plus d'offres, que de demandes, les prix commencent à tomber, et souvent, quand en fait, on a les prix qui sont super hauts, eh bien, on a tout le monde qui sont super optimistes, qui pensent que le prix ne va cesser de monter, ils commencent à faire des analyses, des prédictions, comme quoi le prix, par exemple, on va dire que c'est le bitcoin, il va atteindre les 1 million, tout le monde s'emballe, s'enflamme, mais au final, on voit que le prix ne monte pas vraiment, pourquoi est-ce que le prix ne monte pas vraiment ? Tout simplement, parce que, même si tout le monde pense qu'il faut acheter, il y a des gens qui savent qu'il faut vendre, donc ils ne pensent pas qu'il faut acheter, mais ils savent qu'il faut vendre, parce qu'ils ont acheté très bas, et leur but, c'est de gagner de l'argent, puisque c'est des actifs qui sont souvent super spéculatifs, qui font des cycles, surtout par rapport aux crypto-monnaies, donc je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les crypto-monnaies, où je vais vous parler un petit peu des cycles, bien sûr, que tout le contenu le plus important, il est réservé pour les membres de la formation privée, tout simplement parce qu'ils m'ont fait confiance, et parce que je n'ai pas assez de temps, en fait, sur YouTube, pour tout expliquer en détail. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la formation privée, pour avoir tout le contenu par rapport aux crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre, c'est ici que ça se passe, il y a énormément de contenu par rapport à tout le reste du trading, à tout ce que j'ai appris au fil des ans, qui m'a coûté énormément d'argent, que ce soit en heures d'apprentissage, que ce soit, on va dire, en argent perdu, ou en argent investi dans des livres, dans des formations, et j'ai condensé tout le contenu le plus important, d'une façon ultra pédagogique, ici dans cette formation. Donc vous pouvez voir un petit peu tous les bonus qu'il y a dedans, vous pouvez regarder ici tout ce que vous avez en termes de contenu, et à côté vous pouvez voir le nombre de minutes en fait que chaque vidéo dure, donc il y a plusieurs vidéos qui durent super longtemps, et là le plus intéressant, voilà, ici c'est au niveau des crypto-monnaies, vous pouvez bien le voir qu'ici, mes techniques pratiques pour gagner de l'argent, pour générer de l'argent, la vidéo elle dure 93 minutes, donc ça veut dire une heure et demie, donc je ne peux pas expliquer tout ça en moins de 10 minutes dans une vidéo, c'est assez logique, mais je vais essayer de vous partager le maximum. Donc n'hésitez pas à aller checker, là à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une énorme réduction de moins 50% sur la formation, si quand vous regardez cette vidéo, elle est encore disponible cette réduction, profitez-en, c'est une énorme opportunité, tout simplement parce que ça ne va pas durer longtemps, et aussi parce que j'ai fait des réductions que très 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 rarement sur ma formation, parce que je connais sa réelle valeur, et donc je n'ai pas besoin de faire de réduction, je sais ce qu'elle vaut, donc pas besoin de faire de réduction, et là je fais juste une réduction pour fêter le retour, et pour fêter les 100 000 abonnés. Donc là vous pouvez voir les avis, c'est complètement incroyable, on va retourner sur notre application de dessin, pour continuer notre explication. Donc voilà, on disait qu'il y a beaucoup de gens qui achètent haut plus haut, tout simplement parce qu'il y a une euphorie ambiante, il y a une cupidité ambiante, et en fait on a des mouvements, j'ai envie de dire, je vais essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à un mouton clairement, voilà ça on va dire que c'est un mouton, je sais qu'il n'est pas beau mon mouton, je ne sais pas s'ils ont des oreilles comme ça les moutons, bref, on va dire que ça c'est un mouton, mais il y a tout le monde qui devienne des moutons au sommet, qui achètent haut sommet, ça n'a aucun sens, voilà, et on a les prix qui commencent à baisser. Donc là pourquoi est-ce que les gens, ils ne vendent pas et ils ne coupent pas leur perte, dès le début, pour sortir soit break-even, soit avec des petites pertes, et au final re-rentrer, dès que le marché se rabat à nouveau. C'est tout simplement par rapport à des problèmes liés à la psychologie, parce qu'ils n'ont pas la bonne psychologie, ils ne se rendent pas compte que le plus important en trading, c'est la psychologie, ils ne se rendent pas compte qu'en fait au moment où ils ont acheté, ils ont fait la plus grosse erreur en trading, c'est le faux mot, c'est la peur de rater l'opportunité, ils ont eu peur de rater l'opportunité, la cupidité a pris le dessus sur la raison, et au final, ils ont acheté au pire moment, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur psychologie, et que c'est le plus important en trading. Donc, ils ont fait le pire achat possible. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de limiter cette erreur, de limiter les pertes, et de sortir au bon moment ? Eh bien, c'est tout simplement aussi par rapport à leur psychologie, parce qu'ils n'ont pas la bonne psychologie, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, et ils réfléchissent d'une manière inversée. Donc, au lieu d'avoir peur de perdre beaucoup plus d'argent, et de couper les pertes, et de se rendre compte que ça n'avait aucun sens d'acheter à ce niveau-là, et de remettre en question leur point d'entrée, ils vont plutôt remettre en question le fait de perdre de l'argent, ils vont se dire, ben non, vu que j'ai acheté à ce prix, ça n'a aucun sens de vendre là. Donc, en fait, ils vont fonder leur raisonnement sur quelque chose, sur une erreur en fait. La base, l'erreur, c'est d'avoir acheté ici. Donc, je vais mettre un A pour acheter, comme ça on reste dans des termes français, et tout le monde comprend. A pour acheter, ils ont acheté ici, donc c'est l'erreur. Ou ils se dire, ok, j'ai fait une erreur, je vais limiter les pertes liées à mon erreur, et je vais sortir ici. Ils ne vont pas considérer ça comme une erreur, et ils vont se dire, ah mais non, j'ai acheté à ce prix, je ne peux pas vendre moins cher, je ne peux pas perdre de l'argent, je ne suis pas bête, je ne vais pas acheter haut pour vendre plus bas. Ça n'a aucun sens. En fait, si, ça avait du sens, mais ils ne comprennent pas qu'ils avaient fait une erreur. Du coup, le prix, voilà, il recommence à baisser, il baisse encore plus, et là, ils sont là, ils se disent, oh non, ça ne fait que de baisser, j'aurais dû vendre en fait à ce niveau-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas vendu, etc. Donc, en fait, ils vont se dire, bon, pas de souci, dès que le prix remonte à ce niveau, de toute façon, je vends, tant pis, je limite les pertes, et on va sortir à ce niveau-là. Au final, les prix, souvent, ils tombent bien plus, ils remontent un petit peu, ils corrigent un peu, et là, ils se disent, non, je ne peux pas vendre à ce niveau de prix, je ne peux pas vendre ici, je ne peux pas vendre ici, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, j'ai acheté à ce niveau de prix-là, je veux limiter les pertes. Ils vont se rappeler que le prix, il avait atteint ce niveau-là, ils ont fait une encre psychologique dans leur cerveau, comme quoi c'était ce niveau de prix auquel il fallait qu'ils vendent, mais le prix ne ratteint pas ce niveau-là, et donc, ils continuent à tomber, et là, au plus, ça tombe, au plus, ils se disent, pétard, j'ai fait une grosse erreur, j'aurais dû sortir en avance, il fallait que je sorte à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Et voilà, ils se rendent compte qu'ils font n'importe quoi, mais ils sont tellement bloqués par rapport à leur mauvaise décision, parce qu'en fait, ils justifient toutes leurs actions et toutes leurs mauvaises décisions qu'ils ne peuvent pas sortir, je m'explique. Donc, ils se disent, voilà, je n'ai pas vendu à ce niveau-là, je suis resté dans le marché. Si je n'ai pas vendu à ce niveau-là et que je suis resté dans le marché, ça veut dire que je ne vais pas vendre ici ou je ne vais pas vendre ici. Donc, en fait, ils justifient le fait de ne pas couper les pertes, de ne pas limiter les pertes par une erreur. Ça n'a clairement aucun sens. Mais bon, tout ça, il faut le savoir. Et quand on ne se forme pas et on fait n'importe quoi, on va se ruiner. C'est comme un chirurgien. Si un chirurgien, il va opérer des gens sans s'être formé avant, sans avoir fait des études, sans avoir expérimenté, juste par cupidité, il va tuer des gens. Il ne va ni gagner d'argent et en plus, il va tuer des gens. C'est pareil pour les gens qui font du trading comme ça sans s'être formé. Eh bien, ils vont tuer des gens. Enfin, ils vont tuer des comptes plutôt et ils vont perdre de l'argent. Au final, ils ne vont même pas en gagner. Leur but de base ici, c'était de gagner de l'argent. Au final, ils en perdent beaucoup et ils tuent des comptes. Bon, heureusement qu'ils ne tuent pas des gens parce que sinon, il y aurait eu beaucoup trop de morts à cause d'eux. Et voilà. De toute façon, si vous voulez vous former, n'oubliez pas qu'il y a aussi la formation gratuite qui est disponible, totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez tout regarder et à la fin de cette formation gratuite, il y a une énorme surprise. Donc, n'oubliez pas de regarder cette formation gratuite si vous ne voulez pas vous former, si vous ne voulez pas payer. Plutôt, même si pour moi, le plus intéressant, c'est la formation privée, vous avez quand même le droit de vous former gratuitement et j'ai fait ça spécialement pour vous, ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou ceux qui n'ont pas envie, qui sont trop sceptiques. C'est pour vous aider quand même à vous former parce que je n'ai pas envie que vous fassiez ce genre de choses et que vous ruinez de l'argent bêtement. Donc voilà ce que les gens font, c'est que souvent à chaque fois, ils justifient leurs actions et leurs erreurs, donc leurs actions, j'ai envie de dire limite stupides, par d'autres actions encore plus stupides, les unes que les autres. Donc pourquoi est-ce que je ne vends pas là alors que ça pourrait encore continuer de baisser de moitié et que finalement, je pourrais racheter beaucoup plus bas et donc avoir beaucoup plus de positions, capitaliser, et en fait rationnellement, c'est beaucoup plus intelligent de sortir. Eh bien, ils ne se disent pas ça. Ils se disent, maintenant, comme j'ai fait l'erreur, eh bien maintenant, comme le marché a trop baissé, je ne peux plus vendre, il faut attendre. Et souvent, souvent, je vais vous faire les initiales de ce gros phénomène très dangereux, voilà, investissement long terme. Donc j'ai mis I-E-L-T pour investissement long terme. à la base, c'était de la spéculation pour essayer de gagner de l'argent rapidement. Ils sont bloqués dans leur position par rapport à leur blocage psychologique, par rapport à toutes leurs erreurs. Et ils se disent, pour se justifier, eh bien finalement, ça devient un investissement long terme et de toute façon, sur le long terme, ça ne fait que de monter. Ils se disent, voilà, sur le long terme, ça ne fait que de monter, donc tranquille, je vais récupérer mon argent dans un an ou deux. Sauf qu'ils ne savent pas qu'un marché baissier, ça peut durer très longtemps, ça peut ne jamais remonter par rapport à des régulations, par exemple, sur les marchés de crypto-monnaies. C'est possible. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent faire que ça peut soit mettre énormément de temps à se relancer, soit ça peut ne pas se relancer. Et si ça met énormément de temps à se relancer, on n'a pas forcément envie d'être sur le marché à ces moments-là. On a plutôt envie d'être hors du marché et de se positionner dès que le marché repart réellement, dès que les mains fortes elles commencent à relancer le marché. Dès qu'on a des volumes qui remontent, je ne vais pas vous donner tous les secrets, mais tout ça, c'est expliquer d'informations privées. Donc, clairement, ça n'a aucun sens de faire tout ça. Il faut faire vraiment attention. Et maintenant, on va voir des exemples concrets sur les graphiques et pourquoi du coup, au final, les gens vendent au plus bas. Parce que là, on a vu qu'ils achètent au plus haut. On a vu pourquoi ils ne vendent pas tout au long de la baisse. Mais maintenant, je vais vous montrer pourquoi au plus bas, ils vendent en vous montrant des exemples concrets par exemple, sur un graphique de l'Ethereum ou par exemple, sur un graphique du Bitcoin. Bon, allez, let's go. Allez, let's go. Là, on est sur un graphique de l'Ethereum et je prends un graphique de l'Ethereum parce que ça me semble beaucoup plus intelligent de vous illustrer mes propos sur ce graphique. Donc là, on peut voir des bulles spéculatives qui sont dessinées. On peut voir qu'ici aussi, on avait une bulles spéculative. Donc, entre 2017, plutôt, ouais, ça a commencé en vrai en 2014 à peu près jusqu'à 2018. Donc, je veux dire de point bas ou de sommet à sommet. Voilà. Et là, voilà, on a une nouvelle bulle qui s'est dessinée. Donc ça, c'est la phase d'accumulation dont on a parlé. Là où les mains fortes se positionnent. Et en haut, on a la phase de distribution où les mains fortes sortent et où les mains faibles rentrent. Donc ici, on a la phase, on a l'endroit surtout des gens ici en haut qui perdent de l'argent parce qu'ils achètent haut pour plus tard revendre bas. Et ici, on a l'endroit où les gens achètent bas pour revendre haut donc ici, on a la phase vraiment d'accumulation. Et même, j'ai envie de dire que la phase d'accumulation, on va dire des plus initiés, elle se passe à ces niveaux-là. Au niveau où on a les prix qui sont au plus bas donc on va essayer de l'illustrer ici. Voilà. ici, c'est vraiment le niveau des initiés de ceux qui gagnent le plus d'argent. Et ici, c'est ceux qui en perdent le plus. Bien sûr qu'on a plein d'autres gens qui se positionnent tout au long. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, on a eu une bulle spéculative d'abord, plus personne ne croit en l'actif, plus personne ne croit aux crypto-monnaies donc tout est super bas. Là, il y a des gens qui se positionnent parce que voilà, ils savent qu'il y a beaucoup de chances que ça remonte. Ils savent qu'il y a un nouveau cycle qui pourrait se dessiner. De toute façon, on va parler d'initié, de baleine, de ce que vous voulez. Quand Ethereum, il va aller 80 dollars à peu près jusqu'à, on va dire, 150 dollars, eh bien là, on a les gens vraiment qui vont accumuler des capitaux parce que ça ne coûte tellement pas cher qu'avec certaines sommes d'argent, ils peuvent avoir tellement d'Ethereum que dès qu'ils vont vendre parce que ça vaudra cher, ils pourront vraiment faire bouger les cours. C'est eux qui auront le volume, c'est eux qui auront les quantités d'Ethereum. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc là, on a le prix qui commence à partir. Donc là, on a vraiment encore quand même que les initiés et là, on a la phase vraiment d'impulsion où il y a l'excitation qui commence à se dessiner. Il y a des gens qui veulent rentrer sur le marché. Donc il y a les gens un petit peu initiés qui veulent rentrer sur le marché mais sauf qu'ils se disent voilà, j'attends une correction, ça a trop monté, il n'y a pas longtemps ça valait 80 dollars, maintenant ça en vaut 1200, ça n'a aucun sens de me positionner maintenant, j'attends la prochaine correction et je vais acheter. Souvent les gens, ils ont des ancrages psychologiques donc ils se disent par exemple au niveau des 400, j'achèterai parce que c'est un niveau qui semble intéressant sauf que le prix ne rate pas le niveau des 400. Le prix fait une correction rapide et les gens n'arrivent pas forcément à la saisir. Donc le prix continue de monter et là la personne elle commence à se dire de toute façon il n'y a pas longtemps ça valait 1000, j'aurais pu acheter à 1000, je n'ai pas acheté à 1000, maintenant ça en vaut 2000 donc ça ne va faire que de monter et clairement en fait j'aurais dû acheter à 1000 mais la personne en fait elle ne pouvait pas le savoir mais ça ne fait que de monter et là la personne elle se dit mais pourquoi je n'ai pas acheté et là ça monte et elle se dit ok j'achète, let's go de toute façon si je n'achète pas maintenant je ne vais jamais pouvoir profiter de la hausse du prix. peut-être que bientôt l'Ethereum il vaudra le même prix que le Bitcoin peut-être que l'Ethereum il vaudra 50 000 ou 60 000 très prochainement je parle des cours actuels enfin des cours de ce moment là donc à ce moment là le Bitcoin il valait à peu près 60 000 donc voilà peut-être que l'Ethereum il va rattraper le Bitcoin il y a tout le monde qui font des analyses de fou il y a tous les médias qui en parlent et si de toute façon tout le monde en parle toutes les sociétés elles rentrent dans les crypto-monnaies donc comment est-ce que ça pourrait baisser ? et bien justement c'est exactement pour ça que ça va baisser c'est parce que si tout le monde en parle que tout le monde est dans le marché mais que ça ne monte plus vraiment ça veut dire que tous ceux qui avaient à rentrer dans le marché tous ceux qui avaient à pousser le prix à la hausse ils sont déjà rentrés dans le marché donc c'est qui maintenant qui va ramener l'argent parce qu'une hausse de prix c'est un résultat offre-demande avec plus de demande que d'offre qui fait monter les prix mais qui c'est qui va créer cette demande qui va soutenir l'offre de tous les gens qui sont rentrés à des prix tellement bas qu'ils ont tellement de volume et qui peuvent retourner le marché quand ils vont vendre et quand ils vont vouloir encaisser leurs profits parce que c'est des marchés spéculatifs et bien voilà il n'y a plus personne pour entrer dans le marché donc la hausse elle est plus soutenable et donc on a le prix qui commence à baisser et là on voit un crash on voit un premier crash qui s'était dessiné la personne est affolée elle se dit c'est bon je revends parfois donc la personne revend bas donc elle a acheté haut elle revend bas elle se dit voilà de toute façon de toute façon j'ai fait une erreur je savais que c'était risqué et là elle se dit je rachèterai dès que ça vaudra plus bas parce que peut-être ça va continuer à baisser et je rachèterai quand ça vaudra plus bas et là la personne en fait elle se dit voilà ça pourrait continuer à baisser donc je rachèterai dès que ça vaudra plus bas donc au final elle vend au plus bas elle dit je sais que ça remonterait un jour mais j'achèterai plus tard là elle voit que ça remonte ça remonte elle se dit mince j'ai fait de la merde pourquoi est-ce que j'ai revendu aussi bas ben elle commence à fomo à nouveau à se dire j'ai fait une énorme erreur voilà si j'étais pas sorti à ce niveau si j'avais pas perdu de l'argent j'aurais pu en gagner donc souvent la personne enfin les personnes je parle du troupeau de moutons plutôt parce que c'est souvent un troupeau de moutons c'est un effet de groupe donc les gens ils vont se repositionner dès que ça va remonter et là il y a tout le monde qui se repositionne sauf qu'on a une distribution parce qu'on a des mains fortes ben voilà qui vendent parce que la hausse elle n'est plus soutenable ça il y a des techniques pour le repérer par rapport au volume donc la vidéo elle est déjà assez longue donc je ne peux pas rentrer dans les détails mais voilà et là les gens ils se repositionnent ils se disent ah ben c'est bon voilà de toute façon si je ne me repositionne pas ah ben je vais louper la hausse ou alors ici ils se disaient quoi ils se disent voilà bon je devais racheter à ce niveau là j'ai pas racheté quand c'était bas donc j'attends que ça recorrige que ça revienne à ce niveau et sûr je vais racheter c'est sûr là cette fois-ci je ne vais pas louper l'opportunité en fait l'opportunité elle ne se redessine pas la personne elle faux mot à nouveau donc elle a peur de rater l'opportunité elle se dit si elle ne se positionne pas elle ne va jamais profiter du mouvement haussier donc les moutons ils se positionnent tout en haut enfin ouais le troupeau j'ai envie de dire mais c'est pas une critique c'est juste des faits de la réalité des choses et si on ne se rend pas compte de ça ah ben on ne peut pas réussir en finance il faut comprendre qu'en fait il y a des requins il y a des baleines et il y a des moutons donc il ne faut pas faire partie des moutons il ne faut pas faire partie des requins des baleines de ce que vous voulez et donc là au final les prix baissent la personne ne se dit mince qu'est-ce que j'ai fait bon ben de toute façon c'est un investissement long terme ça va remonter un jour ou l'autre voilà elle a acheté par exemple 4600 ça baisse jusqu'au jusqu'au 4000 ouais ça va remonter c'est un investissement long terme je suis déjà passé par une phase de baisse j'ai fait une erreur j'ai vendu il ne faut surtout pas que je vende bon ben là la personne ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire une énorme énorme erreur c'est qu'elle va utiliser un exemple d'erreur pour confirmer une nouvelle erreur qu'elle est en train de faire donc ça c'était une erreur d'acheter ici c'était une erreur de vendre ici mais cette erreur de vendre ici elle vient surtout de l'erreur d'acheter ici mais sauf qu'elle va utiliser l'erreur de vendre ici pour se confirmer qu'elle ne doit pas vendre voilà et donc là on a le marché qui commence à baisser et là il baisse beaucoup trop voilà on a l'actif qui se divise par deux on a une baisse de 50% la personne elle est en PLS vraiment elle est paniquée elle se dit bon dès que ça remonte à mon cours d'achat au prix auquel j'ai acheté je revends parce que au lieu de se dire que voilà que ça pourrait bien plus baisser ou même une petite correction et elle revend elle est omnibulée par son erreur par le prix auquel elle a acheté alors que c'est fini c'est trop tard de toute façon il faut limiter la casse bref elle limite pas la casse là on a l'Ethereum par exemple qui atteint les 4500 ici la personne bien sûr qu'elle ne vend pas parce qu'elle est trop en perte elle se dit ben voilà en ayant acheté à ce prix là ça n'a aucun sens de vendre à des prix ici ça n'a aucun sens de vendre plus bas que ce que j'ai acheté j'attends sur du long terme et je vais retomber sur mes pattes sauf qu'elle ne retombe pas sur ses pattes la personne ça continue à baisser on a encore un moins 50% par rapport à cette correction qui s'est dessinée qui est très facile à repérer donc une correction voilà on va mettre les volumes avec les volumes c'est très 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 simple de repérer une correction voilà donc on ne va pas rentrer dans les détails de toute façon j'ai fait une vidéo YouTube où j'expliquais les volumes et tout ça c'est expliqué aussi dans d'autres vidéos donc là le prix continue de baisser et la personne elle se dit mince j'ai fait une erreur j'aurais dû vendre à ce niveau parce que j'aurais pu en racheter plus dès que ça tombe mais bon ben voilà la personne elle s'est justifiée son erreur par d'autres erreurs et le prix tombe et la personne elle est encore plus ancrée elle est encore plus liée à son investissement et elle a moins de faculté en fait elle s'est emprisonnée par ses erreurs parce qu'elle se dit voilà comme j'ai gardé tout ce temps là comme j'ai hold enfin voilà j'ai détenu mes positions et je ne suis pas sorti je n'ai pas vendu je suis resté solide maintenant je ne peux plus vendre je ne peux pas me permettre de vendre alors que je suis resté solide tout ce temps ça n'a aucun sens ça voudrait dire que je suis bête ça voudrait dire ben en fait la personne elle ne veut pas accepter son erreur et elle s'est emprisonnée par ses erreurs encore une fois je le répète et du coup voilà elle se dit bon de toute façon un jour ça remontera alors que ce qui était logique de faire c'était de limiter la casse peut-être ici voilà on va faire des dessins peut-être ici on pouvait limiter la casse peut-être dans cette correction ici on pouvait limiter la casse dès qu'on enfonce les plus bas très important peut-être que ici aussi on pouvait limiter la casse ici on avait une grande correction on pouvait limiter la casse sortir ou on pouvait au moins si on avait des grosses positions ce hedge donc ça veut dire se couvrir on pouvait se couvrir partiellement ce hedge partiellement à 50% pour limiter l'impact d'une baisse de marché sur son portefeuille ça c'est des stratégies importantes à connaître c'est du risk management si on n'a aucun risk management surtout sur des actifs autant volatiles ça n'a clairement aucun sens bon bref ça c'est des choses que j'ai partagé dans la formation privée et là voilà il y avait plein de niveaux sur lesquels on pouvait limiter la casse parce que potentiellement l'Ethereum il peut baisser je pense jusqu'aux 500 dollars je pense potentiellement même peut-être 400 dollars d'ici décembre 2022 donc je vais faire une petite analyse voilà décembre il peut descendre jusqu'à ses niveaux et clairement en fait si on sort ici si on sort ici si on sort à des niveaux qui sont élevés peut-être à 3600 à 3000 ben on peut racheter quand ça vaut 500 et là on peut faire partie des requins et là on peut gagner vraiment de l'argent mais quand on est bloqué avec tout ça avec toute sa prison de toutes ses erreurs et ben on sera jamais capable de réacheter à ce niveau et au contraire on sera même plus susceptible de vendre à ce niveau-là parce qu'on n'en pourra plus parce que psychologiquement ça deviendra insupportable insoutenable et croyez-moi que vous verrez que tous les gens qui ont acheté au sommet et bien ils revendront quand ça sera au plus bas parce qu'ils n'arriveront plus à supporter la chose ils diront c'était un scam un scam c'est-à-dire c'est une arnaque ils vont se dire ça avait aucun sens c'est n'importe quoi c'est crypto ça va plus jamais remonter bon allez c'est bon ils vont vendre et bien voilà une énorme erreur parce que au lieu d'étudier les choses sur beaucoup sur un long time frame de regarder la grosse image de la big picture et bien ils vont regarder les choses sur des cours unis de temps les gens vont regarder les choses sur du 1 an ils vont regarder cette baisse là c'était une correction dans un bull market donc c'était un marché une phase baissière mais dans un marché haussier là on rentre dans un vrai bear market c'était facile à repérer grâce au cycle voilà n'hésitez pas à aller regarder mon ancienne vidéo je vous ai partagé des tips de malade sur les cryptos et ici si on regarde ce qui s'était passé dans la précédente bulle par rapport à l'ATH donc all time high donc l'ancien sommet et le plus bas et bien on a une baisse de 95% je ne sais pas si vous vous rendez compte donc en fait garder des positions ici encore ici on va dupliquer la flèche ici ne pas sortir aussi ici ne pas sortir à ce niveau tout ça c'était des erreurs toutes ces opportunités dans ce marché baissier c'était des opportunités de sortie de limite on va dire de limiter les pertes et de pouvoir garder du capital de garder des bonnes sommes de capital pour pouvoir se positionner quand il faut vraiment se positionner là là à la cassure ici voilà quand on a les volumes qui reprennent quand on a le marché qui recommence à s'exciter ici tout ça c'est des opportunités où on a envie de se positionner mais quelqu'un qui s'est enfermé dans toutes ces erreurs psychologiques etc de 1 il aura perdu beaucoup d'argent et de 2 il aura un énorme manque à gagner parce qu'il ne pourra jamais se repositionner dans une prochaine bulle et en profiter parce qu'il sera trop marqué psychologiquement il sera détruit on va dire par le marché il aura un problème vis-à-vis du marché il sera incapable à cause de toutes les angles psychologiques qui s'est dessiné de se repositionner de profiter de nouvelles opportunités il sera complètement fermé à l'opportunité et c'est ça qui est grave dommage j'ai des amis à moi qui me disaient voilà Idriss Ethereum il a baissé jusqu'à 2200 dollars je leur disais voilà les gars c'est un beer market on rentre vraiment dans un beer market sortez que ce soit à 2200 ou que ce soit à 3000 dollars c'est toujours mieux de sortir à 2200 ou à 3000 dollars que de sortir quand ça vaut 500 dollars c'est presque 10 fois plus donc tout cet argent les gens qui sont sortis à ces niveaux là mes amis ils pourront se repositionner dès que ça vaudra le coup et je leur dirai bien sûr je leur dirai si jamais il y a une nouvelle opportunité qui se dessine et voilà et après il y en a ils m'ont dit je leur ai dit voilà vous sortez dans ces niveaux là et vous repositionnerez plus tard et au final ça continue à baisser ils me disent Idriss qu'est-ce que je fais ici je leur dis mais les gars vous n'êtes pas sortis quand c'était à ces niveaux de prix je vous ai dit qu'il fallait sortir que ça ne valait pas le coup de rester dans le marché ils me disent non je ne pouvais pas vendre ça avait déjà trop baissé et là ça continue de baisser qu'est-ce que je fais je leur dis mais les gars vendez ça vaut toujours le coup encore de vendre à 2000 dollars ou de vendre à 1700 dollars que de vendre à 500 dollars ils me disent ok mais je sais très bien que ces gens là ils n'ont toujours pas vendu parce qu'ils ont ce problème psychologique parce qu'ils ne sont pas formés parce qu'ils n'en savent rien et donc quand ça va tomber à 500 dollars ces gens là ils seront là à vendre dommage très très dommage c'est du gâchis c'est du gaspillage d'argent c'est comme si on prend de l'argent on le jette par les fenêtres clairement et moi je ne dis pas ça pour dire voilà j'ai raison on s'en fout d'avoir raison d'avoir tort et c'est juste c'est tellement bête de faire du gâchis comme ça et de jeter de l'argent par les fenêtres alors que ces gens ils pouvaient préserver du capital surtout pour le réinjecter au bon moment et surtout que ces gens là ils se ferment ils s'enferment dans leur prison d'erreur et qu'ils seront totalement fermés aux nouvelles opportunités donc c'est même pas que le fait de perdre de l'argent sur cette baisse c'est surtout le fait de ne pas gagner tout l'argent qui va potentiellement se dessiner dans les années à venir c'est dommage le dernier truc assez rigolo que je voulais vous dire que j'ai oublié de vous dire c'est pour ça que j'ai fait un petit peu tous ces rectangles c'est pour vous faire comprendre la relativité des niveaux donc qu'est-ce que j'entends par relativité des niveaux là voilà là quand on est au sommet qu'on est à 4700 et que l'Ethereum il tombe jusqu'à 4000 dollars 4000 dollars ça semble être quelque chose super bas donc c'est ça on va dire le niveau des 4000 dollars tout le monde dit voilà c'est bas il ne faut pas vendre donc tout le monde dit que 4000 dollars c'est un niveau bas c'est bizarre pourtant quand l'Ethereum il tombe jusqu'à 2200 ici et bien là maintenant ce niveau des 4000 dollars qui avant était un niveau bas ça devient un niveau haut et les gens espèrent que ça remonte à 4000 dollars pour revendre à 4000 dollars parce que pour eux maintenant c'est un niveau haut parce que tout est relatif tout est psychologique tout se passe dans le cerveau des gens donc c'est pour ça qu'en maîtrisant sa psychologie on peut se rendre compte que même si on est à 4700 qu'on baisse jusqu'à 4000 on peut se dire 4000 c'est toujours un niveau haut quand on compare au type de baisse qu'on peut avoir dans un beer market et qu'on se rend compte qu'on rentre dans un beer market parce qu'on se dit que 4000 dollars c'est très haut comparé à une baisse de 95% par rapport à 4000 dollars voilà donc ça c'est des choses qui sont assez drôles à voir c'est la relativité des niveaux et ensuite le niveau des 3000 dollars là quand le bitcoin enfin là l'Ethereum pour le coup il atteint les 3000 dollars et bien les gens ils se disent voilà c'est un niveau qui est encore bas par rapport aux 4000 dollars donc ça ne vaut pas le coup de vendre et donc voilà et par contre dès que le prix recommence à baisser il passe en dessous des 2800 par exemple les gens se disent mince 3000 dollars maintenant c'est un niveau haut donc juste avant c'était bas et maintenant ça devient haut en fait les gens ils se font malmener par les marchés leur psychologie elle n'est pas adéquate à bien traiter sur les marchés et à bien être capable de faire les choix les plus rationnels possibles les plus optimaux pour réellement gagner de l'argent et à cause de leur psychologie qui les malmène et bien ces gens ils remettent la faute sur les marchés ils disent en fait c'est les marchés qui les malmènent ou c'est les marchés qui sont manipulés ils trouvent plein d'excuses ils disent voilà ils remettent la faute sur des facteurs extérieurs c'est très 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 dommage au lieu de masteriser on va dire leur psychologie de la gérer au maximum d'être performant dans ce domaine pour ensuite ne plus avoir ces problèmes par rapport par exemple à la relativité des niveaux et à des encres c'est des encres psychologiques et là on a les cryptos ensuite qui retombent jusqu'à 2400 et là maintenant quand les cryptos sont à 2400 ben maintenant le niveau des 3000 dollars ça devient un niveau qui est haut voilà 3500 dollars ça devient un niveau qui est haut tout le monde regrette de ne pas avoir vendu ici et donc tout le monde attend que ça remonte ici sauf que ça ne remonte pas et c'est juste une encre psychologique par contre le niveau des 2400 c'est un niveau qui est bas parce que les gens ils se rappellent que c'était les plus bas 2200, 2400 ils se disent ça ne vaut pas le coup de vendre ici ensuite tu as l'Ethereum qui baisse jusqu'à 1700 et là maintenant les gens ils se disent ah ben peut-être qu'en fait 2400 c'était un niveau haut donc ce niveau qui était avant bas il devient élevé il devient haut dans la tête des gens dans leur conscience donc c'est la relativité un petit peu des niveaux donc les gens ils attendent peut-être que ça repasse au 2400 puisqu'ils ont fait l'erreur de ne pas vendre sauf que ça ne repasse pas à 2400 et donc ça recontinue à s'écrouler et là en fait le niveau des 1700 dollars où le prix est tout le monde se dit que c'est un niveau super bas comparé à tous les anciens niveaux donc ça ça devient un niveau élevé ça ça devient un niveau très élevé et ça ça devient un niveau rêve genre rêve pour dire que les gens rêveraient que ça remonte à ce niveau tellement ça n'a plus aucune aucune probabilité plus personne ne pense que ça pourrait remonter à ce niveau mais bref tout ça pour dire que le niveau des 1700 c'est un niveau qui est super bas et là les gens ils trouvent que ça n'a clairement aucun sens de vendre aux 1700 dollars bien sûr que ça a du sens comparé aux 500 dollars potentiels où on peut aller mais bon au moins de ce hedge c'est à dire de se couvrir mais bon on va dire que voilà et au final ça tombe on a Ethereum qui tombe presque jusqu'aux 1000 dollars ben maintenant croyez moi que le niveau des 1700 c'est devenu un niveau élevé maintenant les gens dans leur tête peut-être qu'il y en a qui se disent voilà si ça atteint à nouveau 1700 dollars je vais vendre ça vaut le coup de vendre etc ben c'est dommage c'est dommage tout ça c'est lié aux bêtises des gens qui ne se forment pas qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font qui ont des comportements moutonniers qui laissent parler leurs émotions leur cupidité les marchés financiers et surtout les crypto-monnaies c'est pas du tout un jeu c'est pas rigolo c'est réel les sommes qui peuvent être perdues les gens qui peuvent se retrouver endettés qui peuvent se retrouver avec des vies qui sont détruites c'est réel donc je dis pas ça pour critiquer mais je dis tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo plutôt pour vous faire réaliser et pour vous éduquer pour vous sensibiliser voilà le mot phare de cette vidéo qu'il faut retenir c'est sensibilisation les amis j'essaie de vous aider rendez-vous compte des choses un chirurgien ne va pas opérer des gens sans s'être formé sans s'être entraîné parce que s'il ne fait pas ça s'il ne se forme pas et qu'il ne s'entraîne pas et qu'il va essayer d'opérer des gens juste par cupidité et bien il va juste tuer des gens et il ne gagnera pas d'argent mais là pareil si on veut faire du trading surtout sur des cryptos sans s'être formé et bien on va tuer des comptes et on ne gagnera même pas d'argent on va se retrouver détruit voilà donc en moins je vous l'aurais dit j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas d'aller voir la formation privée qui est actuellement en réduction au moment où vous regarderez cette vidéo elle sera sûrement plus en réduction donc c'est dommage c'est une opportunité super rare tout simplement parce que je fais des réductions très très rarement tous mes abonnés le savent savent que ça arrive super rarement et si de toute façon vous voulez voir une formation gratuite si jamais celle-ci elle est repassée au prix ancien et que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de vous former et que vous vous dites voilà vous faites une encre au niveau du prix et que vous dites voilà comme avant elle était en réduction et qu'elle était à 750 euros et que maintenant elle est repassée à 1500 ça ne vaut plus le coup de l'acheter et que vous faites cette erreur psychologique qu'on a étudiée ici vous le faites au niveau de la formation bon c'est pas grave parce que vous avez quand même la formation gratuite j'ai fait cette formation gratuite quand même pour vous éviter même si jamais vous avez des problèmes au niveau de la psychologie pour passer cette barrière de la formation pour vous éviter de vous ruiner clairement parce que j'ai plus envie de voir des gens qui se ruinent ça me fait de la peine et dans cette formation gratuite je vous apprends comment commencer le trading et comment vous former en autodidacte il y a des pépites à la fin de cette formation gratuite donc si vous la regardez regardez-la en entière voilà on en arrive à la fin de cette vidéo je vous fais un gros coeur parce qu'il a disparu quand même pour vous partager encore plus d'amour s'il vous plaît abonnez-vous juste en dessous activez la cloche de notification ça me fait super plaisir et ça vous permettra de ne pas rater du contenu exclusif et complètement incroyable que j'essaie de vous tourner toutes les semaines sur YouTube mettez-moi le maximum de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord j'attends tous vos avis en commentaire un maximum de pouces bleus si jamais cette sensibilisation a fonctionné que ça vous a aidé que vous vous êtes rendu compte de certaines choses que j'ai pu vous permettre de réaliser et voilà checker tous les liens sont dans la description de cette vidéo le lien pour la formation gratuite la formation privée le lien pour le télégramme gratuit suis mon Instagram tout est dans la description il y a même des livres qui sont complètement incroyables que je vous ai partagés ça me fait super plaisir c'était Idriss et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501